Dernière séquence, Benoît, c'est la séquence évidemment en finition, avec les enduits, les peintures naturelles, mais aussi, et je crois que c'est important, pour un ensemble de paramètres à prendre en compte, comme les masses thermiques, les déphasages, etc., de parler de ce matériau qui est le ferme à sel, les plaques de ferme à sel, où il y a eu quand même 3000 mètres carrés de plaques sur le chantier, ça a été quand même un grand, gros, gros travail, donc il y a deux personnes qui ont travaillé pendant deux mois et demi sur ce poste, et donc pourquoi ferme à sel ? Pour différentes raisons, Charles va les expliquer, essentiellement pour des raisons de masse thermique, mais aussi pour des raisons de résistance au feu. Nous avons fait des couches d'installation derrière l'étanchéité, pour ne pas percer l'étanchéité, ce qui fait que, bon, en gros, pour des appartements de grosso modo 100 mètres carrés, et bien on a utilisé, fois 6, on a utilisé plus de 3000 mètres carrés de ferme à sel. Voilà, à toi. Donc la plaque ferme à sel, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est un produit qu'il existe de trois matières. La première matière, c'est-à-dire, c'est des revues, des belles revues et des moins belles revues qui ont été broyées, mélangées ainsi avec du gypse des centrales électriques, donc le taux d'impureté est fortement descendu, si je peux dire, et l'eau de lameuse. Donc ces trois matières, en même temps, servent comme liant, donc on va broyer le produit et on va le compacter de telle manière qu'on a une masse homogène partout de 1150 kg au mètre cube. Quel est le grand avantage de ce produit par rapport à d'autres produits ? C'est qu'on peut y pendre 50 kg par attache. Alors on a aussi un certificat qui peut témoigner de la partie écologique, donc qui rentre bien dans les créneaux. Le grand avantage de ce produit aussi, c'est l'acoustique. Donc là, on a des tableaux qui peuvent nous témoigner, si je peux dire, qu'en fonction de l'ossature qu'on a employée, ici, ça a été le cas, qu'on a voulu obtenir un acoustique dans le sens, ce qui a été déterminé auparavant pour les nouveaux logements, dont cela a été respecté par M. Claude et son architecte, ainsi que la résistance au feu, qui a été aussi déterminante pour obtenir vraiment le confort et en cas d'incendie, d'avoir vraiment la sécurité pour toutes les personnes. Alors on a aussi d'autres produits, si je peux dire, c'est les plaques H2O qui nous ont été employées aussi pour les endroits où il fait un taux d'humidité supérieur à 70% d'humidité relative. Ce qu'on peut voir ici, évidemment, c'est que le chantier n'est pas tout à fait et totalement terminé. On a des parties verticales en mur où on peut encore voir la plaque non-regeintoyée et on peut observer ici le plafond qui vient d'être terminé, donc enduit, pour recevoir la peinture finale, qui sera une peinture écologique aussi, donc à base de matériaux tout à fait naturels et de liants naturels, soit à base d'eau, soit pour les parties plus vernissées, les parties glosses, les parties pour plafond, salle de bain. On aura donc des peintures à base de liants avec des huiles naturelles. Ça sent d'ailleurs le citron et l'orange, donc c'est des huiles de citrus qui sont très agréables à mettre en œuvre pour la personne ou les personnes qui travaillent dans la mise en œuvre et qui sont aussi évidemment non toxiques pour les personnes qui vont habiter dans le bâtiment. Dans la cage d'escalier, on a mis un enduit tout à fait spécial, qui est un enduit à base de caséine, de chaux et de poudre de marbre. C'est un enduit qu'on met à la palette et qui permet une réparation qui est tout à fait facile, rapide et restera impeccable pendant de nombreuses années. Le panneau ferme à sel sert aussi pour la stabilité, donc comme contre-vendement. Donc ça, c'est un point critère aussi dont on a fait des tests à ce niveau-là et à certains endroits, on peut laisser tomber à ce moment-là l'OSB qui est un peu moins intéressant pour tout ce qui est écologique. Ce qui est aussi important, si on peut dire, c'est que la plaque ferme à sel ne nécessite pas, si on peut l'appeler comme ça, une cornueur spéciale. On peut déjà l'appliquer en la collant bord à bord comme on a fait ici, dû à sa rigidité et à sa stabilité, que ce n'est pas une nécessité d'employer une cornière pour finir les angles. Donc en fait, ce qu'on paye en plus pour le panneau, parce que le panneau est un tout petit peu plus cher, on le regagne dans le confort thermique, on le regagne dans le confort acoustique et on le regagne aussi dans la rapidité du genre. Donc je travaille pour la société Fermacelle qui appartient à un groupe allemand. Mes avantages, si je peux dire, comme délégué, c'est que je touche plein de personnes, c'est-à-dire aussi bien les architectes que les poseurs, que les négoces, que les particuliers. Donc mon travail est très varié, je commence à connaître pas mal de personnes et c'est un grand plaisir de pouvoir travailler de telle manière. Et donc je remercie aussi la collaboration de Claude et son collaborateur, l'architecte, qui a quand même cru dans nos produits, qui est passé à l'acte et en phase terminale, on peut s'apercevoir qu'il a fait le bon choix. Par la même occasion, je tiens à signaler, regardez la finition du plafond, qui est vraiment bien finie, à ce niveau-là, sans vraiment voir des fissures, quoi que ce soit. Le parallélisme ou la planilité du plafond est exceptionnel, je l'ai vu. C'est nickel. Grâce à toi ? Grâce à moi, mais pas grâce à moi, entre autres. Grâce à nous. Grâce à nous tous, à notre collaboration. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment bien passé. Grâce à toi. D'accord. Merci.